– Yannick, on va parler voiture. Ceux qui ont une voiture le savent, ça coûte plutôt cher, mais toutes les voitures n'ont pas le même coût de revient. Et quand on fait le calcul au kilomètre, c'est encore plus clair. C'est ce qu'a fait d'ailleurs le magazine Largus dans une nouvelle étude. Quels sont les résultats, Yannick ? – Oui, c'est une étude très intéressante justement parce qu'elle prend en compte plusieurs facteurs dans le coût de revient d'un véhicule. Il y a bien sûr le prix d'achat du véhicule, c'est évident, mais on prend aussi en compte le coût d'un crédit. Si vous prenez un crédit pour l'acheter, le prix de l'assurance également en fonction du véhicule, ce que consomme le véhicule en carburant et quel est son coût d'entretien. Par exemple, combien ça coûte de faire changer certaines pièces. Si on prend en compte tous ces éléments et qu'on les ramène au prix au kilomètre, eh bien vous voyez les trois voitures les moins chères à faire rouler au kilomètre en France. Il s'agit de la Dacia Sandero, la Dacia Logan et la Suzuki Celerio. Pour quelqu'un qui roulerait environ 15 000 kilomètres sur une année, eh bien ces véhicules coûtent 47 centimes d'euros par kilomètre. C'est très peu. À titre de comparaison, regardez quelle est la voiture la plus chère à faire rouler en France. Il s'agit de la BMW Serie 5 Gran Turismo. Là, on n'est plus du tout dans la même gamme, mais plus du tout dans les mêmes prix non plus. Ça coûte plus de 5 euros par kilomètre à faire rouler. C'est quasiment dix fois plus que les trois voitures que je vous ai montrées tout à l'heure. Ce qui est intéressant aussi dans cette étude, c'est ce qu'elle nous apprend sur le diesel. Le diesel qui continue de reculer dans les ventes. Moins 5,1% de ventes l'an dernier. Ça reste tout de même le carburant le plus représenté dans les voitures vendues. 52% des véhicules vendus rouleau diesel. Mais on voit clairement dans les chiffres l'impact de deux choses. Le scandale du diesel qui a marqué les esprits des consommateurs. Et les nouveaux moteurs à essence qui sont de plus en plus économes en carburant. D'ailleurs, et c'est le dernier enseignement intéressant de cette étude, on a enfin la réponse un peu concrète à cette fameuse question. Est-ce que oui ou non, c'est plus rentable, plus intéressant d'acheter un véhicule diesel ? Ça dépend directement du nombre de kilomètres que vous roulez dans l'année. Tout simplement, la limite, elle est à peu près à 20 000, 25 000 kilomètres par an. Si vous roulez moins que ça sur une année, les experts sont formels. Le diesel n'est pas forcément plus intéressant pour vous. En revanche, si vous roulez plus que ça et notamment beaucoup plus, le diesel peut tout de même vous faire réaliser des économies.